Mes très chers acolytes, bonjour, bonsoir ! Aujourd'hui nous allons nous occuper de cette superbe polo, regardez-moi ça ! Quelle merveille n'est-ce pas ? Alors nous allons nous occuper pour faire quoi ? Et bien pour lui intégrer un système de centralisation à distance afin de pouvoir ouvrir et fermer les portes sans recourir à l'usage du barillet. Vous trouverez tout type de kit sur internet, encore une fois sur ebay.de.uk Je ne cesserai jamais de le dire et aujourd'hui nous allons installer ce kit Paolo Mandaya Kraido Machu Kokora Ce kit est composé d'un faisceau ici comme on peut le voir, de deux clés qui au départ ont cette bande ici qui est vierge et de ce petit boîtier récepteur. Je vous montre un peu à quoi ressemblent les clés lorsque vous venez juste de les recevoir. Lorsque vous recevez les clés neuves, elles sont comme ceci. Elles ne sont pas gravées de manière à ce que cela fonctionne avec votre véhicule. Donc pour ce faire vous prenez les deux clés vierges, un double original que vous possédez de votre voiture, vous vous rendez en cordonnerie et si le cordonnier est d'accord, puisque bien sûr c'est vous qui fournissez la clé et il est susceptible de refuser, puisqu'il ne pourra pas faire une marge sur la vente d'une clé, mais en tout cas s'il accepte, vous vous retrouvez donc avec ces deux clés là qui ouvriront les portières et qui les fermeront, tout ira bien. Pour assurer le démarrage du véhicule, on va devoir récupérer la petite puce qui se trouve juste ici à l'intérieur de la clé, d'accord ? C'est ce petit carré noir que l'on voit si la netteté voulait bien se faire. Voilà. Donc c'est ce petit carré noir qu'il faut récupérer avec un petit tournevis plat, donc je procède et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemble la petite puce qui se trouvait dans la clé et que l'on va devoir remettre à l'intérieur d'une des nouvelles clés, c'est-à-dire celle-ci. Alors une fois qu'on a retiré ce petit couvercle, on peut voir qu'ici il y a des petites vis cruciformes, donc on les retire. Alors une fois que la clé est ouverte comme ça, bon il y a un système de ressort, il faut quand même être prudent. Ici on peut voir qu'il y a un petit emplacement, alors je ne sais pas si vous voyez grand-chose, pour venir loger notre petite puce. Donc c'est ce qu'on va faire, on va l'installer tout de suite. Donc ici la petite puce est en place dans son logement, d'accord ? Maintenant on referme la clé et remet les vis. Donc voilà, notre puce se trouve à l'intérieur de cette clé, pour vérifier si elle est bien fonctionnelle et que tout va bien, on va essayer de démarrer la voiture, donc on y va, let's go ! Donc maintenant que ça démarre, on répète l'opération sur la deuxième clé, avec le deuxième double d'origine, donc on récupère la puce, on fait exactement la même chose. Et ensuite on va s'intéresser au petit boîtier. Maintenant, on va raccorder ce petit morceau de faisceau sur le boîtier, d'accord ? Donc je procède, et ensuite on ira à l'arrière du véhicule, dans le coffre, puisque sur une Polo, la pompe de centralisation se trouve du côté droit dans le coffre. Let's go ! Ici nous avons donc la pompe de centralisation, et on peut constater que malheureusement des dominos ont été installés, on ne sait pas pourquoi, mais dans un sens ce n'est pas plus mal, puisque nous allons pouvoir plus facilement procéder à nos raccords, nos branchements. Alors justement nos branchements, lesquels sont-ils ? Eh bien je vais vous les montrer tout de suite. Alors concernant les branchements, ici sur le petit boîtier qui nous a été fourni par eBay, comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de fils qui ont été coupés, puisque ceux-ci ne servent pas, en tout cas pas pour ce type de pompe qui a un fonctionnement à commande positive. D'accord ? Donc il ne reste que le marron, le bleu, un jaune plein, enfin un jaune jaune, un jaune très noir, le rouge et le noir, qui servent à l'alimentation du business. Comment se passent les branchements sur la prise de la pompe ? Alors, bon là évidemment on avait déjà un connecteur qui avait été coupé, vous l'avez vu tout à l'heure avec le gros domino, donc j'ai mis des raccords ici à pincer. On va regarder un petit peu les couleurs ensemble. Il y a certains fils, comme celui-ci c'est un jaune très blanc, on n'y touche pas. Il y a un noir très fin, on n'y touche pas non plus. Ensuite, il y a un blanc très jaune, celui-ci il faudra l'accoupler avec le fil marron du petit boîtier. D'accord ? Ensuite, on a un fil blanc très vert qu'il faudra accoupler avec le fil jaune du petit boîtier. Le petit fil rouge, on n'y touche pas. Il y a un gros fil rouge très blanc, on n'y touche pas, c'est un plus visiblement. Deux fils marrons dont on ne touchera pas non plus. Et enfin, un fil, encore une fois, rouge très blanc qui se trouve à l'extrémité, donc c'est le numéro 1 sur la prise. Celui-ci c'est le plus permanent, en quelque sorte. Il va falloir raccorder le bleu, le jaune très noir et le rouge provenant du boîtier. Maintenant qu'on a vu toutes ces couleurs, on va rebrancher la prise sur la pompe. Donc ici, la prise est bien rebranchée sur sa pompe. Là, on a le petit faisceau de fil, on va mettre un colis après pour faire plus propre, qui va jusqu'au petit boîtier. On a le fil d'antenne qu'on a fait passer par ici, on va tester tout de suite si ça fonctionne. Une fermeture. Ouverture. Voilà, et ça fonctionne très bien. Et ici, la clé pour démarrer. Voilà, un petit tuto très court, mais je pense efficace. En tout cas, au niveau des couleurs, vous y retrouverez, puisqu'il n'y a pas de schéma fourni avec ce genre de petit boîtier. Je vous laisse, mes acolytes. C'est parti.